Mes chers, sachez que la musique est la relation entre des silences et des sons organisés dans un espace donné. Ça peut paraître complexe et c'est même très chiant dit comme ça, mais on oublie souvent à quel point les silences font partie intégrante de la musique, notamment lorsqu'on improvise et notamment au piano. Si je parle comme ça sans faire de pause et que tu m'écoutes et que je m'arrête pas et que j'enchaîne les mots et patati et patata, est-ce que c'est agréable à écouter ? Au bout d'un moment, on décroche. Et bien c'est pareil en musique. Dans cette vidéo, je t'avertis tout de suite, je ne vais pas m'attarder sur la notation des silences, comment les reconnaître, ceux qui font un temps, un demi-temps, etc. Non, je vais m'attarder sur leur utilisation, comment les intégrer dans ta musique, dans tes improvisations, pour donner encore plus de sens à ce que tu vas vouloir exprimer. Ça va du coup t'aider ensuite à mieux les interpréter lorsque tu les rencontreras dans une pièce. Alors, est-ce que tu as peur de laisser des vides dans tes impros ? Sache que moi aussi, quand j'ai commencé, j'étais comme toi. Jusqu'à ce que je découvre le pouvoir magique des silences, des breaks, des pauses dans la musique. Et ça a tout changé. Alors, je vais te montrer comment bien les utiliser dans cette vidéo, juste après ça. Hello, c'est Norton d'impromusique. Je suis expert certifié master plus 4,5 en silence. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je ne vais plus rien dire. Non, je déconne. Mais ce que tu peux faire tout de suite, c'est laisser un pouce en l'air si tu apprécies notre contenu. Et surtout t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos et devenir un musicien libre et épanoui. Puisque c'est notre spécialité et on a créé toute notre école pour ça. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que j'ai lancé dernièrement un défi à notre communauté sur notre groupe Facebook. Que tu peux d'ailleurs rejoindre grâce au lien en description. Dans lequel je proposais aux gens d'improviser en intégrant des silences. Et j'ai vu à quel point c'était compliqué pour les gens de le faire. Je me rappelle, c'était compliqué pour moi aussi au début. Mais à quel point, quand ils ont réussi à intégrer ça, et bien ça donnait une autre dynamique à leur musique. C'est d'autant plus important lorsqu'on va jouer en groupe pour pouvoir s'écouter les uns et les autres et laisser de l'espace à l'autre. En fait, plus on sera de musiciens, plus on va pouvoir jouer de silence. Parce que oui, un silence, c'est pas les vacances. Ça se joue et ça s'interprète pleinement comme n'importe quelle autre valeur musicale. Alors on va voir dans cette vidéo comment tu vas pouvoir intégrer des silences au bon moment dans ta musique pour éviter que ça ressemble à des trucs peut-être comme ça. Ou ça, ni queue ni tête. On va vraiment regarder comment tu vas pouvoir les mettre au bon endroit pour vraiment structurer ta musique correctement. Et c'est tout simple. Je ne vais pas planer le suspense plus longtemps. Le silence va permettre deux choses dans ta musique. D'abord, à l'oreille, ton oreille et ceux qui t'écoutent, celle de ceux qui t'écoutent, d'anticiper ce qui vient. Et deuxièmement, de respirer un petit peu. Et ça, c'est quelque chose qu'on adore. Vraiment, l'oreille aime essayer d'anticiper ce qui va venir. Du coup, on peut jouer avec ça pour créer parfois des surprises. C'est comme quand on parle, si j'ai quelque chose d'important à dire et qu'avant, je fais une longue pause, tu vas soudainement être plus attentif à ce qui va suivre. Alors, OK, je pense que tu as compris le concept, mais comment faire concrètement ? Parce que je vois beaucoup de gens qui essaient de mettre des silences, mais qui perdent le fil. Et c'est là toute la subtilité. Jouer des silences ne veut pas dire s'arrêter. La musique ne s'arrête pas. Elle continue. Tu vas juste arrêter de jouer quelque chose pendant un temps donné, mais la musique, elle, elle perdure sans cesse. En fait, c'est juste un moment où il n'y a pas de son émis, mais toute la trame musicale continue. Et notre oreille le sait très bien, naturellement. Elle va meubler ce silence, en fait. Elle va prendre toute la substantifique moelle de ce silence. Alors, en musique, on peut faire des silences soit au milieu de tes phrases, à la fin des phrases, ou bien faire aussi ce qu'on appelle des breaks. C'est des fois, on s'arrête et après, ça repart. On trouve ça au début de la chanson d'Alice Presley, Blue Sweat Shoes, par exemple, quand il fait... Toi, au début, il fait des breaks. Il y a la voix qui continue, mais le piano, lui, fait des pauses. Et ça marche très bien aussi si on ne fait que du piano. Tu vois, c'est assez cool de faire ça parce que ça donne de l'entrain pour la musique. Il y a aussi Queen qui fait dans la chanson Don't Stop Me Now, où ils font Don't Stop Me Now, tu vois. Et là, ils ont, entre les mots, ils coupent. Il n'y a plus rien du tout dans l'orchestration et c'est assez sympa, ça donne des bons moments. Tu entends des fois dans les musiques aussi où ils arrivent à la fin d'une partie, ils coupent. Et après, pam, ils partent sur le refrain. Je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête comme ça, mais je suis sûr que tu as déjà entendu ce genre de musique où il y a vraiment un silence qui dure longtemps de tout l'orchestre et après, ça repart et on sait exactement quand ça va repartir parce que le tempo est respecté. L'un des autres points très très important, c'est de respecter le rythme et le tempo pour se caler dessus quand tu repars. Alors, si tu improvises quelque chose, peu importe dans quel style, on a vu là dans un style énergique, ça peut être quelque chose de plus calme aussi. Tu vois, là, je suis arrêté, c'est un peu exagéré, mais ça dépend. En fait, ça suggère tout de suite quelque chose. Donc, ça dépend le discours que tu veux mettre et que tu veux faire passer avec ta musique. Déjà, rien que si tu penses dans ta mélodie de laisser de l'air avec quelque chose comme ça. Tu vois, je laisse de l'air entre mes phrases. Ça change de si je fais ça ou je remplis tout le temps. Tu vois, là, c'est tout plein. Alors que si je fais... On peut aussi arrêter toute la musique. Les deux mains en même temps, si on fait quelque chose comme ça. Et si on joue à plusieurs, c'est vraiment important que des fois, on se taise et qu'on laisse la place à l'autre, évidemment. Donc, juste de penser à ces petites choses. Laisser de l'air entre tes notes, comme quand tu parles. Des fois, on dit des choses très rapidement. Des fois, on s'arrête. On prend le temps de construire sa pensée en musique et au piano. C'est la même chose. Et lorsque tu veux faire des breaks, on va jouer, par exemple, sur le premier temps de chaque mesure. Quand on a quatre temps, si on fait des choses en blues, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup quand on fait une descente. Donc, on arrive à la fin du tour blues. On fait... Ensuite... Et là... Tu vois, je compte... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, Et c'est vraiment important de respecter ça pour que ces breaks tiennent la route et que la musique continue de groover, de vivre dessous. Si on se trompe dans les temps, ça casse toute la dynamique. Donc, hyper important d'être bien au clair avec ce rythme. Et c'est toujours la même chose, c'est que la musique continue de vivre en toi. Et pour ça, il faut avoir une bonne conscience de l'harmonie, du rythme et de tout ce qui va avec. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler dans notre école. Donc, si ces vidéos ne te suffisent pas à jouer aussi librement que tu souhaites, alors vraiment, va voir en description les liens qu'on propose pour commencer notre parcours optimisé gratuitement. Tu vas découvrir l'harmonie, l'improvisation, le rythme avec plein d'exercices ludiques qui vont te permettre de gagner beaucoup de temps et surtout de prendre beaucoup de plaisir tout en progressant au quotidien avec nous. Alors, on arrive au terme de cette vidéo. Rappelle-toi l'importance de mettre des silences. C'est comme quand on parle, on a besoin de reprendre notre souffle, on a besoin d'avaler notre salive. En musique, c'est la même chose. Ça va ponctuer ta musique, ça va lui donner plus de piment et les gens vont avoir plus envie d'écouter la suite. Donc, hyper important de jouer avec des silences et ce serait super cool que tu viennes sur notre groupe Facebook ou dans notre communauté d'élèves pour partager ta musique avec des silences et on te fera des retours avec grand plaisir dessus. Donc, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce en l'air si ça te plaît, de nous partager tes retours en commentaire. On essaie de répondre au maximum, même si on en reçoit beaucoup et que c'est un peu compliqué en même temps qu'on suit tous nos élèves, mais on fait du mieux qu'on peut. Je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Norton. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501